Maître Birault est avocat au Barreau de Paris. Il est président de Advocates France, une association internationale d'avocats chrétiens. Il est amené à prendre en charge de nombreux dossiers impliquant des minorités spirituelles et nous donne ici son appréciation du contexte politique, médiatique et juridique dans lequel ces affaires sont traitées. La question de la secte est d'une instrumentalisation devant les tribunaux d'une phobie collective qui a principalement touché la France après l'épisode criminel du Temple Solaire qui a eu ces moments de paroxysme à certaines époques sous un certain effet de mode et qui tend aujourd'hui à s'apaiser. Probablement la phobie collective ne produit plus le même effet Probablement également les avocats en charge d'affaires ont trouvé dans d'autres thèmes la même efficacité qu'ils trouvaient dans celui de l'accusation de mouvements sectaires. Les institutions qui ont été créées dans le prolongement de ce rapport et la mission interministérielle pour la lutte contre les sectes notamment ont pris probablement la mesure du phénomène en éditant un rapport mentionnant qu'il n'y avait plus lieu de considérer les mouvements chrétiens comme des mouvements sectaires. C'était un mouvement, me semble-t-il, de sagesse pour tenter de mettre un terme à ce que j'appelle le mouvement phobique qui a touché l'opinion et qui s'est répandu dans les tribunaux. Je pense qu'effectivement il était sage de revenir sur cette décision dans la mesure où il n'est plus possible juridiquement, institutionnellement ou sur le plan constitutionnel de revenir sur un rapport parlementaire qui n'est pas débattu, qui n'est pas discuté et donc il ne peut pas y avoir d'appel. Donc ce rapport existe, il est à bien des égards consternant mais on ne peut pas revenir dessus. La justice est un acteur social en tant que institution qui a son rôle dans ses mouvements d'accusation de secte. S'il n'y avait pas de justice, il y aurait guère d'accusation de secte. Alors il resterait la presse qui pourrait jouer un rôle, le énième pouvoir de l'État, qui pourrait jouer un rôle à caractère institutionnel dans le débat, comme peut le faire la justice aujourd'hui. Il est vrai que la justice met des limites aux droits d'expression, en particulier des journalistes. Mais forcément, la justice et le juge de manière institutionnelle jouent un rôle puisque quiconque est accusé, soit par un journal, soit par un adversaire, d'avoir un rôle sectaire ou d'être le responsable d'une activité sectaire, va se retrouver tout ou tant en justice. Et la justice a l'obligation de se prononcer sur les questions qui lui sont posées. Donc si on pose une question à un juge pour savoir si telle ou telle activité est dangereuse parce qu'elle est sectaire, le juge aura l'obligation de se prononcer. Donc forcément, la justice a un rôle non négligeable dans ce phénomène. Pour appliquer la loi à bout de Picard, les magistrats ne peuvent disposer que d'expertise. Il reste à déterminer qui, en France, peut être valablement déclaré expert dans le domaine. Toute la question est là. D'une certaine manière, la justice se rangera probablement derrière un avis technique pour prendre une décision. comme on le voit dans de très nombreux domaines où finalement ce sont les experts qui finissent par prendre le pas sur le pouvoir de décision du juge. Les associations qui ont été créées pour lutter contre les sectes bénéficient pour certains d'entre elles de financement public ou de financement assez conséquent ce qui déjà poserait une question sur la liberté d'association en France. et sur l'indépendance de ces structures. Ensuite, ces associations nonobstant leurs moyens ne mettent pas en œuvre les connaissances scientifiques ou les connaissances utiles pour pouvoir analyser les phénomènes ou les incidents ou les événements qu'on leur soumet. Il faudrait avoir recours à la connaissance d'experts à la connaissance peut-être universitaire à la connaissance de praticiens il ne semble pas que ces associations utilisent de tels concours. Aujourd'hui, il est impossible de recenser les cas de victimes de telles accusations d'activités sectaires parce que déjà les victimes elles-mêmes de telles accusations portent le poids de la honte et ne rendent pas publiques ces affaires. majoritairement ces affaires sont liées à des questions de divorce à des questions de séparation à des questions familiales et il n'est pas toujours aisé de démêler ce qui relève de l'accusation infamante pour gagner un procès d'une certaine réalité. d'autre part il n'y a pas forcément de publicité de telles décisions donc il serait pertinent de créer une instance qui permette de recenser de telles affaires. Je n'ai pas connaissance d'affaires où des personnes sont victimes d'accusations totalement injustes et infondées d'activités sectaires qui soient portées au niveau européen au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme essentiellement en raison du fait que la procédure est longue et coûteuse et que ceux qui ont subi un tel affront portent un tel poids sur eux une telle charge émotionnelle une telle souffrance qu'ils ne trouvent pas les ressources humaines pour aller plus loin et encore moins les ressources matérielles. Donc ce sont les deux inconvénients majeurs dans les cas que j'ai vus dans ma pratique qui empêchent toutes les victimes de telles accusations infamantes d'aller jusqu'au niveau européen. Ce ne sont pas les associations chargées de la lutte contre les sectes qui vont forcément attaquer ou prendre l'initiative d'attaquer. On va attaquer par un autre biais. On va créer de la diffamation par le droit de presse et une association luttant contre les sectes va se porter témoin. C'est comme cela qu'agissent ceux qui veulent avoir ce genre d'effet. Ils ne vont pas forcément agir directement. Il est très difficile de lutter contre une rumeur. Une rumeur n'a pas de visage. Une rumeur ne laisse pas beaucoup de traces qui permettent de constituer des preuves. On peut taguer des véhicules, on peut taguer des maisons, on peut incendier des véhicules. Je l'ai vu. J'ai eu des clients qui ont été victimes de cela. Pourtant, la recherche de l'auteur des faits est une gageure. La justice n'est pas toujours efficace pour lutter contre ce genre d'activité. Quel conseil donner aux victimes de tels agissements ? Ce serait le conseil donné à toute victime d'un acte délictueux ou d'un acte criminel. C'est de se constituer des preuves de faire valoir ses droits. On a l'arsenal juridique classique. Les textes sur la diffamation par voie publique, diffamation non publique, discrimination. On a la loi sur la presse de 1881. On a le code pénal, le code de procédure pénal. Voilà ce que l'on a. Ça fait beaucoup. Il ne faut pas dire que ça fait peu. On a la loi française. Donc il n'y a pas de recette à donner. On ne peut pas donner une recette. Mais l'essentiel des critiques ou des attaques ou des accusations d'activité sectaire vont se faire par les moyens un peu classiques de la presse ou par l'intermédient d'un procès ou par l'intermédient d'un lettre diffamatoire ou d'agissements diffamatoires voire d'agissements délictueux. Donc on va poursuivre le délit qui est porteur de l'accusation. On va poursuivre le tentatif de crime ou de crime qui est porteur de l'accusation. Les débats parlementaires ayant un effet l'effet que l'on connaît, il est délicat de recourir à nouveau à un débat parlementaire sur la liberté spirituelle. et pourtant dans un système démocratique c'est bien devant une instance parlementaire qu'il faut porter les débats publics. Alors c'est sans 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 grands espoirs dans le résultat mais je crois que les questions sur la liberté spirituelle en France et on peut l'élargir en Europe en général doivent être publiquement débattues et le seul lieu public et démocratique qui le permette c'est soit les parlements nationaux soit le parlement européen. La politique française de lutte contre les sectes et la grande chasse de tartarin on a chassé le lion le bilan est désastreux on s'est doté d'un énorme arsenal pour courir comme un tartarin de tarascon après le fauve qui hantait la forêt publique on a guère trouvé d'animaux dangereux et on a produit des effets désastreux dans la population notamment cette phobie collective qui s'est emparée du pays et derrière cette phobie collective une pléthore de procès qui n'avaient aucun rapport tel que des divorces ou les uns accuser les autres d'être dans des sectes voilà le bilan un bilan totalement désastreux qui n'avaient pas qui n'avaient pas – Sous-titrage FR 2021